Générique ... Nous venons de recevoir aujourd'hui Madame la ministre d'Etat des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud telle que voulue par notre souverain solidaire et agissante. Lors de cette rencontre, nous avions eu à présenter à Madame la ministre et de la délégation qui l'accompagnent les actions qui sont menées par l'OFET pour le renforcement des capacités des dispositifs de formation africains. Et par la suite, nous avons fait le focus sur le partenariat et les perspectives de collaboration avec ce pays en FRR, dans la mesure où les actions que nous allons mener ensemble permettront l'amélioration des dispositifs de formation existants et l'accompagnement de la stratégie éducation-formation de la République démocratique du Congo 2016-2025. J'aimerais vraiment que, dans notre pays puisse collaborer avec vous, j'aimerais effectivement que nous devenions des partenaires comme nous le faites avec d'autres, parce que c'est ça le point de départ d'un véritable développement. Il y a plutôt une phase où on s'installe, où les industries et autres peuvent s'installer, mais il y a la phase où il faut absolument que les gens deviennent performants, et pour être performants, il faut être formés. Avec la délégation de la République démocratique du Congo, nous avons convenu, et afin d'accompagner la stratégie 2015-2025 de développement de la formation professionnelle dans ce pays, nous allons procéder à la signature d'une convention, ensuite organiser un diagnostic pour définir les axes prioritaires, et bien sûr signer la convention tripartite au FPPT, AMSI et ministère en charge de la formation professionnelle de la RDC, afin d'augmenter le quota des stagiaires à 20 stagiaires par an dans les filières jugées prioritaires par ce pays, et ensuite enclencher le processus d'adhésion à la DEFOP, et par la suite bien sûr examiner la possibilité de démarcher des bailleurs de fonds avec des projets de développement qu'on aura définis selon le plan d'action conjoint qui sera défini avec la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...